Bonjour Christine, merci d'être présente ici au Café des éditeurs. La culture, pour vous, à quoi cela sert aujourd'hui ? La culture, c'est l'ouverture au monde, c'est lire, c'est manger, c'est voir les coutumes des autres, les langues, leur histoire, ça fait partie d'un tout comme ça. C'est ça, c'est ça la culture, c'est aller vers les autres. En 2019, c'est quoi la culture et avoir de la culture ? Vous savez déjà, je vais vous dire, je suis d'une famille d'artistes, mon père était peintre, sculpteur, graveur, ma maman, bon, ils étaient enseignants à la base, mais ma mère était passionnée par l'écriture, la littérature. C'est-à-dire que j'ai baigné là-dedans, on m'a donné des cours de musique dès l'âge de 6 ans. Alors c'est vrai que la culture, c'est ce que je viens de vous dire, mais en même temps, moi je crois qu'il y a une autre forme de culture. Il y a la culture qu'on appelle naturelle, que j'appellerais commune, qui sort d'un groupe, c'est-à-dire que dès la naissance, vous êtes dans un bas de culture particulier à chaque fois. Et je pense que c'est très important parce que c'est déjà là que se fait l'individu, l'homme ou la femme adulte, c'est là que ça baigne. Et moi je le vois pour moi. En quoi est-ce important d'avoir de la culture dans les affaires et pour faire des affaires ? À partir du moment où vous allez plus loin dans la recherche de cette culture personnelle, dans ce travail-là, vous apprenez surtout déjà à analyser tous vos bagages que vous avez derrière, à revoir tout ce que vous avez appris, à juger, à avoir sa propre vision des choses. Mais c'est valable dans tous les domaines, c'est valable dans l'entreprise, c'est valable dans le commerce, c'est valable dans tous les domaines, dans votre partie privée, de pouvoir analyser. Et surtout, d'avoir le socle derrière. Toute la culture va vous l'amener, ce socle derrière. Est-ce que c'est ennuyer la culture ? Non mais pas du tout, c'est une passion. Quand vous commencez à mettre le doigt dans l'engredage, vous n'arrêtez plus. Si vous avez du temps libre, et puis un peu les moyens, il faut bouger. La culture c'est sortir ? La culture c'est sortir. Il faut aller à Florence, il faut aller faire les offices, il faut aller voir les offices, il faut aller voir le Palais Piti, il faut aller partout, il faut le MoMA à New York, il y a tellement d'endroits qu'il faut aller voir. Puis visiter des pays, il n'y a pas que l'art, il n'y a pas que la peinture, il y a aussi leur culture propre, les pays, comment ils vivent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ont, que ce soit l'architecture, que ce soit la vie au quotidien, tout ça, il faut s'y intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.